A quoi ressemblerait ton business si tu pouvais être épaulé par les meilleurs experts ? Avoir un board de rêve disponible 24h sur 24 pour t'aider et répondre à tes questions ? Je suis Flavie Prévost et ce board, je l'ai créé pour toi dans ce podcast. Tu es dirigeant, entrepreneur, freelance ou tu vas bientôt te lancer ? Ne reste pas tout seul dans ton coin, inspire-toi des conseils de meilleurs chaque jour par ici à mon micro. Et si tu l'oses, on te mettra au défi parce que nous, ce qu'on aime bien, c'est te faire progresser vite et bien. Alors bienvenue à toi, bienvenue dans ton board et bon épisode. Aujourd'hui, je te présente une nouvelle mini-série, 5 épisodes express à bingé pour progresser vite et bien sur un thème business incontournable. N'oublie pas de t'abonner à la newsletter dédiée pour recevoir les bonus. On a parlé des marques peut-être déjà bien établies ou des startups, tu vois, que ce soit B2C, B2B. Je me posais une question parce qu'il y a pas mal aussi de freelance ou d'indépendants qui m'écoutent. Est-ce que c'est possible de faire des partenariats ou du co-marketing entre deux personnes, entre deux individus ? À fond, à fond. J'ai énormément d'indépendants sur la plateforme. Je vais te dire, c'est étonnant parce que quand j'ai lancé Richmaker, je me suis dit que je vais attirer toutes les marques de mode. En fait, les marques de mode, elles n'ont pas trop de problèmes pour s'identifier ou pour entrer en relation. Mais alors par contre, j'ai énormément d'agences, de petites boîtes. C'est vraiment ceux qui ont le plus besoin, c'est ceux qui sont en train de se lancer. Pourquoi ? Parce qu'ils sont obligés d'aller chercher un ROI critique. Quand tu te lances, tu ne peux pas dépenser 5000 balles en publicité sans savoir si ça va te rapporter. Donc, en fait, le partenariat pour un freelance, pour un solopreneur, ça va te permettre d'aller chercher des compétences complémentaires, de mutualiser tes ressources, de diviser tes coûts. Et en plus, ça te permet un peu de sortir de l'isolement parce qu'on sait, toi et moi, que c'est une vraie réalité aussi de se faire du réseau. C'est aussi de l'affectif. Il ne faut pas avoir peur de le dire. On est marqueteux, on n'est pas que obsédé par les chiffres. L'humain, c'est le cœur de notre métier. Donc, voilà, ça permet tout ça. Et sur Richmaker, quelque chose qui peut intéresser tes auditeurs, c'est qu'il y a beaucoup d'apports d'affaires. C'est quelque chose d'ailleurs qui a permis aux agences de survivre avec les vagues de Covid qu'il y a eu parce que beaucoup ont perdu beaucoup de clients. La publicité, c'est tellement saturé dans le B2B. Tu veux aller communiquer sur LinkedIn, ça coûte une fortune. Personne n'est rentable. Même LinkedIn lui-même dit, les pubs ne sont pas rentables. Donc, il y a un truc qui ne va pas. Donc, en fait, il faut aller chercher de l'apport d'affaires. Allez chercher quelqu'un qui touche votre client idéal et mettez-vous avec lui. Soit pour faire un co-packaging d'offres, Flavie, ça, c'est la première option. Tu peux dire, OK, tu te souviens, toi et moi, demain, on va faire une offre en commun en disant, moi, j'apporte ça, toi, t'apportes ça. Et c'est comme ça que nous, on va faire valeur notre proposition de valeur par rapport à une concurrence potentielle. On va être plus fortes ensemble. Notre offre va être meilleure. Et puis, on peut également s'échanger des clients sur un modèle à la commission. Et ça, ce qui est génial, c'est qu'en fait, c'est un modèle où il n'y a pas de risque puisque tu ne payes qu'au succès à la performance. Donc ça, pour les indépendants, les petites boîtes, on adore. Et on va l'automatiser via RichMaker. Il n'y a pas de risque, mais quelque part, là, c'est traqué aussi. Parce que quand on parle de risque, on parle aussi toujours de je ne sais pas ce qui se passe chez l'autre. Je ne fais pas confiance et tout. Et toi, RichMaker, tu peux rentrer un peu plus dans le détail, mais ça nous permet de traquer ça aussi, c'est ça ? Oui, c'est hyper important, effectivement. Effectivement, le partenariat, j'entends toujours qu'il n'est pas traquable. Et du coup, j'ai fait une petite étude et j'ai demandé aux gens pourquoi il n'était pas traquable. Et en fait, ça va vous faire rigoler. La réponse que j'ai eue, c'est qu'en fait, les gens ne le traquent pas. Donc, en fait, forcément, c'est comme une action de co-marketing. C'est comme une action de marketing. Il faut regarder, il faut mesurer ses performances. Et si tu ne demandes pas à ton partenaire, encore une fois, dans cette fiche de route, le contrat que tu signes, si tu ne t'engages pas à dire, voilà, à tel moment, j'envoie à telle base. Ah ben voilà, là, j'ai eu un taux d'ouverture de tel chiffre. Là, du coup, j'ai eu tel nombre de clics. C'est en fait, dans le partenariat, tout est traquable et tout est beau aussi. Bon, alors, vous avez compris. Si vous organisez des partenariats, il va falloir mesurer tout ça, il va falloir formaliser tout ça. Et ça tombe bien parce que ce sera ma dernière question et mes dernières demandes à Caroline dans cette mini-série. Ça se passe dans l'épisode d'après. Je lui ai demandé quels capillages on pouvait utiliser pour mesurer la performance des partenariats. C'est parti. Sous-titrage ST' 501